En tout du coup pour le Vendée Globe, j'aurais eu un petit peu moins de 18 mois, un an et demi, c'est assez court. Je fais pas mal de prépa physique surtout dans les périodes un peu creuses de chantier, les périodes où le bateau est hors de l'eau et donc on navigue moins. Et là je suis suivie par une coach qui est coach sportive et qui essaye de faire en sorte que tout d'abord je sois vraiment solide donc en termes de dos, d'abdos et de corps global pour pas me faire mal parce que c'est un sport où on peut être en train de dormir et dix minutes plus tard être en train de hisser une voile à fond les ballons donc il faut réussir à avoir un corps quand même solide. Le dos prend assez cher et puis elle essaye aussi de me faire prendre de la masse musculaire mais ça c'est pas toujours facile mais c'est une partie qui est très importante et moi même quand je suis pas dans une salle en train de faire de la muscu, ce qui n'est pas mon sport favori, je suis toujours en train de faire de la course à pied ou du vélo. Il faut quand même être ensemble pour naviguer sur ces gros bateaux. Pendant le confinement le but c'était de rester le plus actif possible malgré les limitations physiques, on n'est pas pu naviguer forcément donc c'était du sport presque tous les jours même si on était un peu limité géographiquement. Ce que j'ai pu le mieux préparer c'était clairement la partie météo, j'ai pu des météorologues différents, ça c'était vraiment bien parce que c'est des choses où on ne prend pas forcément autant de temps pour le faire en temps normal. Je pense que jamais un marin dira qu'il est prêt parce qu'on peut toujours faire plus, on peut toujours naviguer plus mais je pense que j'ai quand même la sensation que dans le temps imparti j'ai fait le maximum et maintenant il faut se confronter à la réalité et il faut se lancer donc on va dire que je suis le plus prêt possible.